bonjour aujourd'hui on se retrouve sur du Warhammer ExoSigma j'ai reçu aussi le dernier supplément des extra donc les lames de corne comme d'habitude on va regarder un petit peu le fascicule on est sûr à la fin il doit rester deux numéros il manque un enjeu donc je vais recommander plus tard je pense qu'elle est interré dans la boîte de lettres c'est comme j'ai eu un peu à dessus du courrier ou là donc un petit peu de fluff comme d'habitude sur les personnages qu'on a avec le guide de montage donc voilà là c'est des figurines à l'ancienne donc on a un peu le choix démonter comme on veut voilà une fois le montage fini ce qu'on doit obtenir donc là les espèces de siens quoi les monos de corne comme on voit à côté le démon et les troupes de base on se raccordent je ne suis jamais spécialement intéressé donc là comme ça le guide de peinture l'avantage c'est que les guides de peinture sont assez complets on va voir une fois les figurines terminées ce que ça devrait donner donc tu peux revenir lors du rouge il y a le reste des figurines les warscrawls et comme d'habitude une petite partie qu'elle nous propose une partie à 4 des manchères les sylvanettes les orques et les lames de corne donc hop regardez c'est le seul où on a pas de peinture avec celui-là on a pas de peinture celui-là je vais pas l'ouvrir il y a tous les des socles avec donc là la grappe de mollusse là une autre grappe de mollusse une autre grappe de mollusse donc ça hop les grappins des unités de corne voilà donc sur extra on a fini celui-là je vais pas l'ouvrir parce qu'il y a tous les les socles avec donc c'est le seul où on a pas eu de peinture avec donc là on va cliquer la partie normale voilà donc ça on les a déjà vu on les a déjà vu ça les revenons donc là j'ai saisi un effet on les a déjà vu un petit peu un petit peu de fleuve sur les dragotes un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu de fleuve sur corne donc là on les a déjà vu sur les guides de peinture je vais pas revenir je pense que si vous suivez vous savez ce que j'en pense vous savez ce que j'en pense je pensais qu'ils allaient un petit peu assombrir avec la fin mais on arrive au numéro 70 on est toujours sur ces colorés sur ces colorés sur ces colorés là comme d'habitude partie un petit peu fleuve on va sur la suite donc la suite c'est un peu pas bien compliqué texture donc de la neige c'est pas super facile mais bon le résultat est sympa voilà c'est un peu c'est pas super facile il y a quelques temps c'est pas super facile mais bon le résultat est sympa je suis pas sûr je suis pas sûr que ce soit de la maison je suis pas sûr que ce soit c'est non plus différent on va être même regarder je pense qu'il faut encore un petit peu de fleuve comme extra ah c'est sur les les sort persistants les sort persistants je sens qu'il y a un pec où vous en avez pas mal il y a il y a 65 euros il y a celle-là 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 les deux là celle-là celle-là et puis et puis là s'il est pas fiché il y a celui-là aussi il y a celui-là on va sur les sur les sorts persistants donc c'est toujours ça de pris on en a pas dans la apparemment comme d'habitude un petit peu de fleuve on n'a pas des masses bon là ils les ont nommés donc ça c'est cool on a la peinture pour héroïne la peinture pour héroïne ah ok c'est un vernis ah on sait que c'était on 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 je n'avais pas de vernis je n'avais pas de vernis je n'avais pas de vernis on n'avait pas eu de vernis je n'avais pas eu de vernis sur 40 000 euros on n'avait pas eu de vernis on n'avait pas eu de vernis comme je disais il me manque un numéro où il y avait un peu de peinture j'ai vu je pense que c'était vrai dans la boîte à lèvres je pense qu'il a été vendu on attaque des figurines on va attaquer les deux figurines la figurine de Curdus Valentian une jolie figurine que j'aime beaucoup qui à peindre devrait être sympa aussi je vais respecter le scéma de couleurs pas celui que l'on nous propose mais celui que l'on nous affiche parce que l'on a remetté sa peinte sur ce principe là on va rester là donc du fluff sur la figurine qu'on vient de recevoir c'est toujours ça de pris du fluff sur les elfes le guide de montage on est toujours sur ces coloris là on se passe voilà en technique j'aurai le Night Home Boom qui est bien mieux pour faire les effets fantomatiques je ne sais pas que ça ça ne le fait pas il y a pas de ma mère donc les chars de bataillon mais bon les chars de bataillon sont plus valables voilà le dernier numéro avec les Yolinder figurines que j'ai déjà mais bon figurines toujours sympa à peindre là je la ferai un peu plus sombre ou peut-être qu'on la suivreait le guide d'ompteinture pour voir ce que ça donne en réellement là hop encore du décor on aurait eu un paquet de décor bon même si ceux-là sont quand même assez sympa un petit peu de fluffa sur les vampires sur les vampires les Virkos et voilà c'est voilà des figurines dans les Virkos je vous en avais quelques-uns dans la boîte de la Cité Maudite il y a encore un petit peu de fluff notre véhicule urinale on ne les aura pas je ne suis pas bien sûr mais on va vérifier un petit peu de fluff sur les Turquelles on ne les aura pas je ne suis pas bien sûr mais on va vérifier un petit peu de fluff sur les Turquelles sur les Turquelles la peinture c'est sympa on va rester sur la sur celui-là sur celui-là Je pense qu'on va faire une en rouge et une en bleu pour changer. On nous propose un petit peu des parties fluff mais plusieurs. De toute façon on va nous laisser un petit peu plus nous débrouiller. Là on nous propose une liste à nous choisir. On nous avait dit une bêtise. C'est pas le numéro où il manquait l'héroïna. C'est tout pour cette fois-ci. On va surtout apprécier le vernis qui est sympa. Là on est quand même gagnant. Parce que c'est quand même 6,50 les deux pots. Sur les deux pots on est gagnant. La figurine de cure de hausse. 35 euros. Avec les décors on est gagnant largement. Donc rien que sur les magazines de la fluff. C'est super super. C'est un peu lésé mais bon il n'y a pas autant que là. Donc voilà. Là de toute façon j'ai pris pas mal de retard sur la peinture. J'ai encore beaucoup beaucoup de figurines à peindre. Rien que sur la honte nuit j'en ai un paquet. Donc voilà je vous dis à la prochaine et merci pour tous ceux qui ont regardé. Ce n'est pas une chose. S'est une chose. On va encore tout le monde. C'est pas un peu plus petit.